Lorsque nous sommes sortis de cette canne, dans les conditions que vous venez d'expliquer tout à l'heure, en huitième de finale, c'était un grand toulet. Il y a eu ce grand débat sur le coach, qui était l'entraîneur sélectionneur, le manager sélectionneur Rigober Sombaanak. Jusqu'à présent, il y a un grand débat. Qui a limogé le coach? La FEC à foot? Le Mincep? Je pense que pour répondre à cette question, il faut se poser une question en amont. Qui a recruté l'entraîneur? Vous êtes journaliste expérimenté parfois, et je suppose que vous savez qui a recruté l'entraîneur. Je vais vous expliquer clairement, parce que vous, je sais que vous avez la réponse à cette question, mais il faut que l'opinion publique comprenne. Après la Coupe du Monde 2014, le chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya, a mis en place une commission d'enquête qui était logée à la primature. Il me souvient, à l'époque, que nous étions encore collègues, et moi, j'avais accompagné d'ailleurs le capitaine de l'époque de l'Équipe du Cameroun, M. Eto, à la primature. Et après, le rapport de cette commission a débouché sur un décret historique du président Biya. En toute sagesse, en toute clairvoyance, le président Biya a signé en acte le décret 2014-384 du 26 septembre 2014. Ce décret la porte sur l'organisation et le fonctionnement des équipes nationales de football du Cameroun. Il répond à toutes les questions. C'est la Bible, Parfait Aïsie, c'est la boussole du fonctionnement des équipes nationales. Comment Rigobertson a été recruté ? Souvenez-vous, Parfait Aïsie, qu'après la 3e place du Cameroun à Yaoundé, le ministre, le professeur Mouelé Kombi, était passé chez nos confrères de la CIATV, notamment à Actualité Bido. Il a avancé, énoncé, proclamé les raisons pour lesquelles Conseil Sao devait rester. Il disait d'ailleurs qu'il avait des bonnes prestations. Sauf que le président de la FECAFUT a pris un engagement avec les membres de l'Assemblée Générale de la Fédération Cameroulaise de football. C'était la nationalisation du banc de tous. Et c'est la fédération qui a proposé l'entraîneur. La fédération a eu le hockey de la présidence de la République et on a donné la possibilité au ministre des Sports de signer l'acte de nomination de l'entraîneur. Alors pour revenir grosso modo, la personne, l'entité, la personne morale qui recrute l'entraîneur ou qui le limoge, c'est la fédération camerounaise de football. Sauf que la procédure ou la décision de limoge l'entraîneur vient de la fédération. Mais comme c'est l'État qui paie l'entraîneur, et c'est pour ça que l'État est co-signataire du contrat de l'entraîneur, c'est le ministre des Sports qui est en même d'annoncer officiellement la mise à l'écart de l'entraîneur, puisque c'est l'État qui paie l'entraîneur. Dans l'opposition simple, parfait ici, c'est la fédération camerounaise de football s'est réunie, le comité exécutif, et ils ont estimé qu'après les résultats que le coach a eus, il n'a pas atteint ses objectifs. Parce que l'objectif fixé par la fédération, c'était au moins les demi-finales. Et le président de la fédération, bien avant la lettre du ministre qui circule, a discuté avec l'entraîneur, et il lui a dit que le comité exécutif estime que dans les conditions actuelles, on ne peut pas renouveler votre contrat. Alors je réponds à votre question, c'est la fédération qui a mis un terme, qui n'a pas renouvelé le contrat de Rigobertson. Pour que le public comprenne mieux, parfait ici, il y a un nouveau directeur général à Sonora, n'est-ce pas ? Tout à fait. Comment il a été nommé ? C'est le conseil d'administration, n'est-ce pas, qui l'a nommé ? Vous et moi, nous sommes journalistes politiques, est-ce que c'est le conseil d'administration qui l'a nommé ? C'est non. Ce sont des non-dits. Alors, non, ce sont des us et coutumes du fonctionnement de l'État. C'est qu'on décide de faire bouger un directeur général. Le nom de son remplaçant vient de la présidence. Le conseil d'administration qui se tient, on ne va pas dire que c'est une mise en scène, mais la décision vient d'ailleurs. La lettre du ministre à Rigobertson est la résultante de la décision antérieure. Donc la décision à postériori, ou à priori autant que moins, est prise par la FECAFOUTE et le ministre officialise. C'est la fédération. C'est la fédération. C'est un terme au contrat de Rigobertson-Barrad. Je ne vous pose pas la question qui devait suivre. L'autre question devait être qui va recruter le nouvel entraîneur ? Je pense que vous avez répondu. Ce sera toujours la FECAFOUTE. Je vous explique également la procédure. La procédure est la même. Comment ça se passe ? Le décret du chef de l'État définit les territoires de compétence de chacun. Vraiment, j'ai le décret avec moi. Comment vous comprenez le discours, le dernier discours du chef de l'État ? Si vous permettez, vous m'avez posé une question. Je réponds à cette question-là. Je suis là pour vous. Je vous appartiens pendant les 46 minutes à venir. Posez-moi toutes les questions pour si je vais répondre. Parce que parfois j'entends votre collègue, M. Niemek, dire des choses ici et je tombe à la renverse. Alors, je vais vous expliquer. L'entraîneur Rigobertson a été... On a mis un terme à son contrat. Du moins, il n'a pas été renouvelé. Oui. La Fédération Camerounaise de football est chargée de proposer une short liste à la présence de la République. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Et le président de la Fédération Camerounaise de football est passé chez nos confrères de France 24. Il a indiqué qu'il va proposer une short liste à la présence de la République. Dès qu'un choix est fait par la présence de la République, l'ordre est donné au ministère des Sports d'officialiser la nomination de l'entraîneur. C'est la Fédération qui est l'organe technique qui choisit l'entraîneur. J'ai compris que c'est l'organe technique, mais le président de la République, lors du discours adressé à ses jeunes compatriotes, le 10 février dernier, a dit qu'il a donné des conseils clairs au gouvernement et notamment au ministère des Sports. Quel commentaire vous faites de cette annonce du chef de l'État ? Vous savez, M. Parfait ici, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce pays qui est plus légaliste que le président Biya ? Le président Biya a toujours été légaliste. Vous savez, moi, je ne veux pas dire que je suis Biyaïste, mais je suis... Cette fois-là, il a oublié d'être légaliste apparemment. Non, il n'a pas oublié. Je suis fan du président Biya. Les consignes du président Biya ne peuvent pas être en dehors du décret que lui-même il a signé. Non ! Je ne sais pas quel conseil le président Biya a donné au ministre des Sports, mais je présume que ces consignes vont dans le sens du décret qu'il a signé. Et je vous dis que le décret définit les territoires de compétence de chacun. Vous comprenez ? Parfait ici. J'ai lu sur la provocation de Samuel Eto'o du côté de la primature. Quelques heures après, c'est là que le ministre des Sports a officialisé la mise à l'écart de Rigobé-Somahana. Je pense que, parfait, ici, je vous le dis encore, que l'annonce faite par le chef de l'État, on ne va pas la commenter. Et moi, je vous dis que je connais, parce que je suis journaliste politique, que j'ai eu le bonheur et la chance de voyager avec le président de la République, son excellence, Paul Biya. Je sais qu'il est légaliste au bout des doigts et il ne peut pas donner une instruction qui est contraire à la loi. Je présume que l'instruction qu'il a donnée sera en phase avec le décret que lui-même il a signé le 26 septembre 2014. Le président de la Fédération Camerounaise de football a été, je ne sais pas si on peut appeler ça, convoqué à la primature. Parfait, ici, vous devez savoir qu'à la primature, les consultations se font régulièrement à la primature entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de football. Voyez-vous, même le circuit des budgets, quand il y a une compétition, le budget est préparé par la coordination des équipes nationales de football du Cameroun. La coordination envoie le budget au ministère des Sports. Le ministère des Sports transfère le budget à la primature. Parfois, la Fédération est convoquée à la primature pour expliquer le budget. Donc, ce n'est pas comme si M. Étoile avait déjà fait un an, deux ans sans aller à la primature. C'est une consultation qui est régulière. La Fédération Camerounaise de football, ce n'est pas une entité qui est née ex-niello. C'est l'État qui a confié une partie de son pouvoir. La gestion du football a eu une association. Donc, c'est normal que le président de la Fédération soit convoqué à la primature. J'ai eu le privilège d'accompagner le président à la primature. Il était question, justement, en conformité avec le décret du chef de l'État, de voir comment est-ce qu'on peut penser la relance de l'équipe national de football du Cameroun pour essayer de résoudre quelques problèmes que nous avons rencontrés pendant cette compétition. J'espère qu'on verra tout à l'heure en profondeur les problèmes que nous avons rencontrés, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Merci. Merci.